Donc voici le corrigé de l'exercice 5 du brevet de Polynésie de 10 septembre 2015. J'utilise la proportionnalité, voilà, donc à tout de suite pour le corrigé. Voilà, donc on a quelques documents à lire, évidemment vous les lisez avec attention. Le premier document, donc vous avez 1,8 litre de lait par jour et par cher. Ensuite, on a dans le pâtirage, très important pour la première question, 12 chèvres maximum par hectare. Je vous rappelle qu'un hectare c'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres et c'est donné dans le document 3, ce qui fait 100 fois 100, 10 000 mètres carrés. Et on vous demande, eh bien, combien Laurent peut posséder au maximum, petite posséder au maximum de chèvres. Donc on va tout simplement calculer la surface de son terrain. Alors son terrain, sur votre copie, vous êtes un petit peu obligé de le redessiner comme ça, sans mettre l'échelle. Donc on va faire un dessin rapide. Et ici, pour calculer la surface, on va couper en deux ce terrain. Alors je vais donner des noms, A, B, C, D, E, F, G. Donc le terrain est découpé, vous voyez, en deux grands rectangles. Le rectangle A, B, C, E et le rectangle E, D, E, F. Au plus rien, il y a deux, A, B, C, D, E, F. Pourquoi j'ai mis un E, ici, C, G. Donc A, B, C, G et G, D, E, F. Donc on va mettre un petit peu tout ce qu'on connaît. Alors A, B, ici, vous avez 620. Vous avez ici des traits, alors, qui signifient qu'il y a des égalités de longueur. Donc là, en bas, on a 240. Comme vous avez ici le même trait, vous êtes censé comprendre qu'ici, il y a 240. Et B, C vaut 240. Donc j'ai indiqué que B, C va être égal à D, E, qui est égal à, donc, E, F. C'est le dessin qui nous le dit, c'est 240 m. Voilà, donc, on va calculer l'air de A, B, C, G. Vous avez donc longueur fois largeur, c'est donc 620 fois 240. Voilà, on va allumer, évidemment, la calculatrice. Voilà, 620, donc, voilà, 620 fois 240, qui nous donne 148 800. Donc pour l'instant, on note 148 000 m², ce qui donne en hectares, on va les voir. Ici, les hectares, donc c'est 10 000, donc vous avez, le 1 est à la cinquième décimale, donc vous regardez à la cinquième, vous avez ici 14,48 hectares. Et pour l'air maintenant du deuxième, l'air que j'ai appelé, donc, D, E, F, G, c'est donc 240 x 240, ce qui donne à la machine, donc, 240 x 240, 57 600. 57 600, et pour l'instant, c'est un mètre carré, ce qui donne 5,76 hectares. Donc, surface claire totale, c'est donc 14,88 plus 5,76. On ajoute tout ça, donc 8 et 6, 14, on retient 1, 8 et 8, 16, on retient 1, 14, c'est 20,64 hectares. Or, on a 12 chèvres par hectare, donc, nombre de chèvres, nombre maximum de chèvres, c'est donc, eh bien, 12 chèvres maximum par hectare, fois le nombre d'hectares qui est 20,64. Et là, on prend, évidemment, la calculatrice, donc, 12 x 20,64, et on tombe sur 247,68 chèvres. Comme c'est des chèvres, on ne peut pas couper en plusieurs, donc, ça sera au maximum. Donc, 247, enfin, on a rendu chèvres au max. Voilà, donc, on a bien répondu à la question 1. Passons-en, maintenant, à la question 2. Alors, à noter que vous pouvez faire la question 2 sans faire la question 1. Donc, on va considérer qu'il y a 247 chèvres. Et vous avez 1,8 de lait par jour et par chèvre. Donc, volume de lait par jour pour les 247 chèvres, c'est égal à 247 x 1,8. C'est tout simple, vraiment. On apprend, voilà, la calculatrice, donc, 247 chèvres x 1,8 par jour et par chèvre. On obtient par jour 444,6 litres de lait. 444,6 litres de lait. Voilà. Donc, cette question est finie. Passons maintenant à la partie 2 de cet exercice. Voilà, la partie 2, c'est un calcul de volume. Vous avez deux cuves. Une cuve numéro A, donc, une cuve, la cuve A, qui contient 585 litres. Voilà. C'est-à-dire 0,585 m3. On va la convertir, on verra si ça nous sert. Vous savez que dans 1 m3, il y a 1000 litres. Ensuite, vous avez une deuxième cuve. La cuve B. Alors, c'est un diamètre, c'est un cylindre. Un cylindre, vous l'avez. Donc, c'est un cercle, il y a une certaine hauteur. Voilà. Donc, vous avez 76 cm en hauteur et un diamètre de 100 cm. Voilà. Donc, on vous donne en plus la formule du volume d'un cylindre. C'est-à-dire V égale Pi fois le rayon carré fois la hauteur. On va tout mettre ici. On a un choix. On va essayer de mettre tout en mètre. Comme ça, on aura directement des mètres cubes. Alors, Pi fois le rayon, c'est la moitié. Donc, vous avez 100 cm. Donc, on va mettre, ça fait 1 mètre, 1,5 mètre. Fois la hauteur qui est donc 0,76. Et en faisant ça, on aura tout en mètre. Donc, on aura des mètres cubes. Donc, vous faites, je vais enlever Pi fois 0,5 carré fois 0,76 qui nous donne 0,580. On va arrondir 0,597. A peu près 0,597 mètre cube. Conséquence, donc, on va appeler ça volume B. Donc, volume B est supérieur très légèrement. Vous voyez, il y a 12 litres d'écart. Parce que c'est la dernière décimale. Ici, la troisième. Donc, la troisième, c'est les litres. Donc, VB est supérieur à VA. Donc, il achète la queue. B. Qui fait à peu près. Donc, comme j'ai dit, 12 litres de plus. Voilà, cet exercice est fini. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada